Et salut à toutes et à tous, ici Tars, on a le patch note des nerfs qui vont être effectifs dès aujourd'hui, vers 19h normalement, avec pas mal de petits changements sympathiques qui équilibrent le jeu sans vraiment détruire les archétypes, et je trouve que ça c'est pas mal, notamment pour les joueurs free-to-play qui ont crafté des decks à la sortie de l'extension, s'ils se font complètement nerfer, c'est un petit peu triste, et donc là on a un rééquilibrage qui est assez cool. On commence par la tireuse de précision aveuglante, qui était un 5 pour 3, maintenant elle passe un 3, donc ça laisse la possibilité de faire un peu un énorme tour quand on a 6, 7, 8 de mana, ou à de rares occasions si vraiment tout se met bien à 4 ou 5 de mana, mais globalement, il y a toujours la possibilité de faire un peu le côté combo de la carte, mais il n'y a plus ce côté où on la pose au tour 3, et si l'adversaire ne la gère pas, vous avez gagné la partie, parce que l'adversaire à 3 PV, il pourra la plupart du temps gérer la carte. Donc ça c'est ce qui est hyper important, ça va pas forcément rendre le deck injouable, donc les gens qui kiffent ce genre de deck, ils pourront toujours le jouer, mais il va être beaucoup moins présent, notamment en top niveau, on le voyait beaucoup, parce que ça va faire perdre énormément de winrate, le fait de pas pouvoir la jouer tempo, et puis même quand le joueur va jouer tous ses nagas, il va faire beaucoup de dégâts, il va gérer le bad adverse, il va faire des choses, mais ça va lui prendre tout son tour, et en retour, un deck un peu contrôle va pouvoir juste faire un dégâts de zone, et peut-être s'en sortir, alors qu'avant le dégâts de zone, il n'arrivait souvent même pas à gérer le truc là, qui est à 5 PV. Donc ouais, c'est plutôt pas mal, en plus, donc là on est en top 1000 légendes, on n'est pas non plus sur un jeu déséquilibré, le chasseur de démons agro il est là, et il est entouré de plein plein d'autres decks, donc même en top niveau, il y a vraiment de tout, et la méta est super équilibrée, donc c'est pour ça que je suis vraiment content, moi, qu'on ait autant de variété, autant de diversité dans les classes, et je trouve ça vraiment cool qu'il fasse un nerf minime de cette carte là, comme ça chasseur de démons est toujours jouable, et les gens qui kiffent, tant mieux. Ensuite on a un nerf du paladin, avec silence dans la salle, qui ne va plus piocher de cartes. Alors là c'est assez important, parce que paladin, là par contre c'est un vrai problème, autant en top 1000 légendes, il n'y a pas de soucis, on le voit que c'est très équilibré, si on se met maintenant de diamants à légendes, regardez là, vous avez, alors un petit démoniste, on ne sait pas ce qu'il fait là, mais bon, il n'a pas beaucoup de game, mais vous n'avez que des paladins, 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 il y a énormément de paladins, et si on regarde les decks les plus joués, il y a plus de 300 000 parties en paladins agro, depuis la sortie de l'extension, et puis si on regarde genre ces 3 derniers jours, il y en a encore plus, enfin vraiment il n'y a que ça, 70 000 paladins en 3 jours, ça fait beaucoup. Donc ouais, c'est un nerf qui est sympa, la plupart des decks jouent 2 fois silence dans la salle, donc le paladin showdown c'est pour piocher les géants des mers et les cartes qui font 3 dégâts à tout le monde là, qui sont effectivement très fortes, donc le principe c'était piocher duel au sommet, donc showdown, puis jouer silence dans la salle et on a la combo qui est très très forte, et puis le paladin agro c'est simplement pour piocher la comtesse, donc ouais, nerf sympa, après on nerf une des cartes les moins impactantes, parce que, en fait cette carte là, ok elle est sympa, mais c'est quand même 2 de manade perdu, c'est pas vraiment perdu parce qu'on pioche une carte, là on piochera même plus la carte, mais ouais je sais pas, je pense que c'est pas une carte qui est très très forte en soi, globalement dans le deck, donc c'est un peu bizarre de choisir de nerfer cette carte là, on verra ce que ça donne, en tout cas si elle est retirée des decks, ça donne vraiment beaucoup plus de chances au deck contrôle de battre les paladins, et ça c'est sympa, ça veut dire voilà, t'es contre un paladin, t'as juste à trade tout, rien laisser sur le board, et normalement tu vas t'en sortir si tu joues un deck un peu contrôle, alors qu'avant tu gérais tout le board, tu gérais tout le board, tu galérais, tu réussissais à gérer, et là il y a la comtesse qui arrivait et tu perdais, maintenant ça sera plus le cas à chaque partie, ça sera le cas au parti où il pioche la comtesse, mais il les piochera pas à chaque game comme c'est le cas maintenant grâce à silence dans la salle, donc si ça c'est moins joué, ça peut être un bon équilibrage, mais je l'avais pas vu venir pour le coup. Bravo de Jarvongar qui passe à 2 mana, ça aussi je trouve ça cool, ça va affaiblir légèrement le deck, sachant que moi je suis un peu partagé sur ce deck, j'en ai beaucoup parlé en stream déjà, donc le chasseur cleave où vous allez booster une créature qui fait également des dégâts aux serviteurs adjacents, et en fait tous les surplus de dégâts cumulés vont faire des dégâts aux héros adverses, et d'un côté, il y a un côté un peu pénible quand vous jouez contre ce deck, parce que ça vous pousse à ne pas jouer, et ça ça peut être un peu problématique, des fois il y a des joueurs qui ont juste envie de poser leur carte, et pas d'être enfermés à rien pouvoir jouer sinon ils meurent, mais à l'inverse, ça donne aussi la possibilité de jouer intelligemment, jouer par exemple un taunt aux extrémités, jouer un seul serviteur à la fois, jouer un lieu et un serviteur de part et d'autres, et en fait il y avait tellement d'astuces, et de moyens intelligents de bien jouer autour du deck, que ça crée plus de positifs que de négatifs je trouve, mais ça c'est un avis personnel, je sais qu'il y a des gens qui détestent juste perdre comme ça, donc ça rendra pas encore une fois le truc injouable, et c'est ça qui est bien, c'est que si vous vous kiffez faire une combo comme ça, avec une énorme bête qui tue en un tour, et bah vous pouvez, et c'est ça que j'aime bien quoi, c'est vraiment toujours jouable, et ça fait plaisir. On enchaîne là avec un des trucs les plus intéressants et inattendus de ce patch, l'avocat de la défense Nathanos, on s'était fait la remarque quand on l'avait joué avec Odemian, que c'était dommage, que quand on le joue avec le bovin, ou avec la légendaire qui... Qu'est-ce qu'elle fait cette légendaire ? Qui invoque une bête d'un coup équivalent à son attaque je crois, et bah avec Nathanos ça fonctionnait pas, en fait on découvrait le serviteur allié avec Raldagoni mort pendant la partie, on gagnait son Raldagoni et le déclenchait, mais on déclenchait le Raldagoni du serviteur qu'on venait de récupérer dans la main, et pas le Raldagoni qu'aurait Nathanos s'il l'avait. Genre c'est un peu compliqué, je vais lire le commentaire, le commentaire de l'équipe de développement, dans cette mise à jour nous mettons à jour certaines règles, afin qu'avocat de la défense Nathanos ait une meilleure synergie avec des cartes comme Vipère à Epron. En gros on récupérait la Vipère à Epron qui avait 2 d'attaque, et on invoquait un truc à 2, alors que Nathanos il a 4 d'attaque. Il avait 5 maintenant, il a 4, et du coup c'est pas mal, et donc le bovin va immédiatement être ressuscité avec Nathanos. Ça c'est pas mal, et du coup on va le jouer dans les chasseurs Islanders, c'est pas mal du tout, j'aime beaucoup. Peut-être même dans d'autres decks on verra en chasseurs, mais j'aime bien. L'objectif de cette mise à jour est d'affaiblir légèrement le chasseur, c'est pourquoi nous ajoutons les statistiques de cette carte, afin de compenser de manière préventive les nouvelles synergies. Ouais non c'est bien, c'est une bonne chose. Serpent d'Azerite, là c'est le petit nerf avec lequel je suis pas d'accord, donc il avait nerf en urgence pour qu'il coûte 6 au lieu de 4, mais c'était un peu problématique avec la mécanique dans l'ensemble des cartes déterrées, où toutes les légendaires déterrées, elles coûtent 4 manas et elles sont 5-5. Donc il voulait réajuster ça pour que ça corresponde, que ça soit cohérent avec les autres classes qui ont cette mécanique déterrées, et donc il repasse 5-5 pour 4 au lieu de 6, qu'ils avaient mis de manière temporaire, mais on ne vole plus que 7 PV au lieu de 10. Les derniers ajustements apportés au serpent étaient temporaires, et visaient réduire rapidement l'expérience de jeu un peu trop exceptionnelle apportée par cette carte, c'est vrai que les deux premiers jours, il n'y avait que ça. Avec ce correctif et conjointement au développement naturel de la méta, nous sommes actuellement satisfaits du démoniste déterré. Serpent d'Azerite s'aligne de nouveau au trésor légendaire obtenu avec le mot-clé déterré. Il conserve son rythme et son cou, mais son effet létal nécessite désormais 5 activations au lieu de 3. 5, c'est trop. C'est vraiment trop, c'est injouable. Et c'est un peu dommage. En fait, la carte était limite meilleure avec 6 cristaux qui faisaient 10 qu'avec 4 cristaux qui font 7. Là, c'est vraiment pas très bon. Alors que c'est mon archétype préféré de l'extension, je dirais. Et on verra si c'est encore jouable, mais franchement, ils auraient pu mettre 8. Comme ça, tu sais que si tu le fais 4 fois, tu gagnes. Et ce n'est pas anodin de faire 4 tours entiers où juste tu poses un truc et tu le remontes. C'est vraiment passer 4 tours. Tu ne développes pas de board, tu ne gères pas le board adverse. Juste tu te soignes un petit peu. Genre, au bout d'un moment, si vous perdez contre un adversaire qui va perdre de la tempo parce qu'il va déterrer à chaque tour ou pendant quelques temps, tout le début de la partie. Et puis à partir de la fin de partie, tour 8, il va commencer à poser des serpents, à les remonter. Tour 7, tour 8, ça met du temps à se mettre en place. Si au bout du tour 11 ou 12, au moment où il va vous tuer, vous n'avez rien réussi à faire, c'est peut-être que juste votre deck ne peut pas gagner. Et ce n'est pas la faute du deck en face. Je pense qu'à 8 PV, il aurait été bien. 7, c'est un peu trop, tant pis. Le problème, c'est que Demoniste, il n'a pas trop d'autres archétypes. On verra. Peut-être que ça sera toujours jouable, j'espère, parce que j'adore le deck. Il faut comptabiliser aussi que Demoniste, il a les cartes déterrées les plus fortes. C'est-à-dire, autant ce truc-là, il n'est pas exceptionnel, d'autant plus maintenant, mais le sort qui fait un point de dégâts, il est excellent. Et la 4-5 Tount, elle est excellente pour récupérer des trésors. Donc, ça compense peut-être un peu le fait que ce truc-là ne soit pas complètement OP. Et peut-être qu'on pourra le jouer quand même, mais bon, on verra bien. Ensuite, il y a plein de mises à jour sur le mode champ de bataille. Oh, vous pourrez récupérer la valeur intégrale en poussière des cartes ci-dessus, ainsi que de la fumée épaisse. Oh là là, on va pouvoir... Même Guiri, on peut le récupérer full dust. Ça, c'est excellent. La légendaire du démoniste qui déterre, on peut récupérer les poussières à fond dessus. Donc ça, c'est parfait. Nathanos, ça serait bizarre, mais pourquoi pas ? Donc bref, ça va faire des poussières, ça fait plaisir. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de bons changements aussi sur Battleground. Après, je n'ai pas joué ces dernières semaines, donc je ne sais pas trop trop. Et des corrections de bugs. Ce n'est plus des mechas. Les wagonnets, ok. Mouliné au marteau devient fiel. Je ne sais pas ce que c'est, mouliné au marteau. Il y a une mise à jour des textes pour Reynaud, Ranger Solitaire et Aura de Résistance, ok. Correction un problème à cause duquel Panégyrist, Forger disparaît, 1, dissiper la réduction de coups de main secourable, ok. Plusieurs problèmes de localisation. Problème à cause de la route du Oxaron, vous pouvez rester coincé avec l'anomalie. Ça, c'est le champ de bataille. La version signature de la carte Grondelave, le léthargique peut désormais être désenchantée. Ah bah parfait, c'est ma seule signature de l'extension. Ou presque. Excellent tout ça. Bref, voilà. C'est une petite vidéo, pas si rapide que ça. On a bien pris le temps de tout expliquer pour parler du nerf. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch tous les matins. Et sur la chaîne YouTube Tarts Rediff, c'est là que je mets la plupart de mes vidéos qui viennent des streams directement. Cette chaîne-là, j'essaye de principalement mettre des vidéos uniquement dédiées à YouTube. Il y a mon chat qui gratte à la porche, je vais lui donner à manger. Allez, ciao tout le monde et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada